Bonjour M. le Président, bonjour Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs. Alors, l'abandon du projet France Média par la ministre Bachelot aurait pu nous rassurer. De votre côté, vous considériez d'ailleurs qu'avec cet holding, France Média serait devenue, je cite, la variable d'ajustement de France Média. Nous patargions à l'époque vos inquiétudes et avons réalisé un travail d'opposition et de proposition concrète lors du projet de loi audiovisuelle, désormais avorté. Nous craignons par ailleurs que cet ORTF 2.0 menace l'indépendance des services d'information et des télévisions et radio publiques. Malheureusement, la bonne nouvelle de l'abandon de cette réforme est amoindrie par ce projet de loi de finances 2022 qui confirme l'intention de ce gouvernement de démembrer méthodiquement notre service public de l'audiovisuel. Pour la cinquième fois consécutive, le budget global dédié à l'audiovisuel public et les budgets de chaque entreprise est en baisse. Pour l'année 2022, le budget global connaît une nouvelle baisse de 0,5% correspondant à près de 2 millions d'euros. Alors nous avons 14,3% en moins pour France Télévisions, 0,4% pour Arte, moins 2,6% pour Radio France et moins 0,16% pour France Média Monde. Ce sont un demi-million d'euros. Le bilan du président Macron sur l'audiovisuel public est catastrophique. Il avait qualifié en 2017 l'audiovisuel de « honte de la République française » à propos de vous mais aussi des autres entreprises publiques de l'audiovisuel. Il a dénoncé la mauvaise gestion, le gaspillage, la médiocrité des programmes et des contenus, « Les relations malsaines entre l'audiovisuel et ses partenaires extérieurs ». Tout ceci sont des citations, c'est pas moi qui l'invente. Même si je vous ai bien entendu, Madame, nous sommes à six mois de l'élection présidentielle. Alors je voudrais savoir, Madame Saragosse, quel bilan vous-même vous tirez de la politique menée par ce gouvernement en direction du service public audiovisuel ? Quelles sont vos attentes pour l'audiovisuel public dans l'avenir et tout particulièrement pour France Média Monde ? On peut être fier de l'audiovisuel public pour cette représentativité. On peut être fier aussi pour tout le travail de construction de l'information et d'éditorialisation, notamment pour débusquer ce qui est parfois affirmé comme des citations parfois qui ne sont pas. Je reviens sur les propos de mon collègue. Mais je pense que vous pourrez répondre, sauf que je trouve dommage que vous... Oui, mais alors, monsieur, laissez-moi parler. Chacun son tour, s'il vous plaît. Michel, je redonnerai la parole après, mais pour l'instant, chacun son tour. Alors, je tiens à revenir dessus, parce que si vous avez un article, moi j'ai ma mémoire et j'étais là quand les mots ont été prononcés. Et ce n'est pas du tout ce que vous soulignez. Donc, on peut simplement souligner qu'il est de l'audiovisuel public une grande ambition et que nous l'apportons. Et je tiens à dire que ce que vous affirmez comme citations ne sont pas réels. Alors, peut-être une précision, monsieur Larrive, et ensuite on passe la parole à madame Saragosse pour l'ensemble des réponses, puisque c'est quand même principalement l'objet de cette commission aujourd'hui. Donc, je vois que mes collègues aussi ont le même article que moi. C'est un article du Monde qui est daté du 6 décembre 2017. Et donc, je recite la phrase exacte, par exemple, Pierre-Alain Raffan m'a interpellé sur la médiocrité. Alors, là, non, non, mais c'est tout ce qui est écrit dans le détail Emmanuel Macron a fustigé. La mauvaise gestion, le gaspillage, la médiocrité des programmes, des contenus, des relations malsaines entre l'audiovisuel et ses partenaires extérieurs. En fait, je n'ai que cité ce qui a été écrit dans l'article du Monde. Donc, ce n'est pas moi que vous devez interpeller, madame Calves, mais c'est le journaliste du Monde qui a écrit cet article. En l'occurrence, s'il y a fake news, ce n'est pas moi. Par contre, vous, vous êtes en train d'en diffuser une, puisque là, il y a news. Madame la Présidente. Oui, je confirme, puis on va pleurer là. C'est simplement un article du Monde. Moi, j'ajoute un article de l'Express du 5 décembre qui corrobore l'article du Monde du lendemain. Donc, il faut assurer et assumer, je dirais. Merci. Merci.